Bonjour à tous, vous êtes sur le tuto pour installer Forge, installer les mods, comment jouer au serveur tout simplement. Donc c'est parti. Donc là déjà vous allez aller sur le lien qui est sur un autre onglet, peut-être l'onglet installation, l'onglet fichier, je sais pas trop. Sur le Discord je parle, comme ça vous avez tous les liens. Donc vous allez installer Curse Forge pour Windows. Si vous êtes sur Mac, installez pour Mac, enfin etc. De toute façon il y a marqué juste en dessous qu'il y a d'autres options de téléchargement. Donc vous l'installez, je vais pas vous montrer comment faire, je l'ai déjà fait et c'est vraiment très simple. Et si jamais vous avez un problème, allez dans un salon aide, un salon aide et puis un modérateur viendra vous aider. Une fois que c'est fait, vous allez lancer Curse Forge, vous devez peut-être vous connecter, peut-être installer des trucs, etc. Donc vous le faites, il n'y a pas de problème, ça devrait être assez simple. Et donc vous allez choisir le jeu Minecraft. Et ici c'est tous mes profils, c'est entre guillemets des sortes de launchers, entre guillemets, avec plein de modes différents. Moi j'en ai déjà, mais vous, vous en aurez pas. Et donc vous allez aller sur, en haut à droite, Create Custom Profil. Ici c'est très important, on va commencer par le Game Type. Et donc c'est pas Fabrique, c'est pas Vanilla, il faut bien mettre Forge. Ensuite, dans la version de Minecraft, vous pouvez voir que la 1.19.4 elle est sortie. Sauf que c'est assez compliqué et puis elle est toute nouvelle, donc on peut pas trop faire de serveur dessus. Donc vous allez mettre 1.19.3. D'accord ? Très important. Ensuite, la version, mode loader version, il faut évidemment la changer aussi. Et vous devez mettre la 44.1.23. C'est la toute dernière. Si vous avez la .24 qui vient de sortir pour vous à l'heure où vous regardez cette vidéo, ne la mettez pas, parce qu'évidemment il faut que tout soit pareil. Donc vous voyez, tout est pareil. Ensuite là, vous voyez qu'on peut pas encore créer, c'est parce qu'il faut mettre un nom. Donc vous mettez Oratoria, moi je vous conseille. Comme ça vous savez directement que c'est ce bon truc et vous vous perdez pas. Donc ensuite vous faites Create. Ok ? Une fois que c'est créé, ça va s'installer. Moi ça s'est fait en une seconde, mais vous ça sera peut-être plus long si vous avez un play, c'est plus long. Et donc une fois que c'est fini et qu'il n'y a plus de téléchargement, vous cliquez dessus et vous avez deux solutions pour mettre les modes. Soit vous ouvrez le fichier, donc vous mettez les modes à la main dans le dossier mode, mais ça il faut installer les modes sur internet, etc. C'est un peu relou. Ou sinon vous allez faire la meilleure technique, vous allez faire Add More Content. Et là vous allez voir tous les modes directement. Et donc c'est parti, on va installer les trois modes parce que Optifine, je vais vous montrer plus tard comment faire. C'est pas ici. Alors on va commencer par Simple Voice Chat. Donc hop, vous écrivez bien comme ça. Moi je vous conseille de marquer juste Voice parce que sinon il y a trop de modes qui s'affichent et vous allez peut-être vous perdre. Et donc en marquant juste Voice, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est celui-là qu'il faut installer. Simple Voice Chat by Uncle Max. Ok les gars, Uncle Max avec 7 millions de téléchargements. Vous cliquez dessus et là vous allez aller dans Version, juste là. Et donc il faut installer celle-là. Vous ne trompez pas, pareil. Si vous mettez la mauvaise, ça ne marchera pas. Donc c'est 1.19.3. Déjà ça c'est logique. Et ensuite la version de Voice Chat, c'est la 2.3.28. Ok ? 2.3.28. Et donc vous allez cliquer sur Installer. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, je vous le montrerai plus tard. Ensuite le deuxième c'est Emote Craft. Hop, vous le marquez comme ça. Normalement vous en verrez peut-être plusieurs. Mais en tout cas il faut bien prendre Emote Craft Forge. Pas Fabrique, ok les gars ? Bien Forge. Et donc c'est celui-là. 600.000 téléchargements by Cosmix. Vous allez dans Version, pareil. Et donc dans Version, vous devez mettre la version 2.2.7.48. Je sais que Emote Craft, il y a beaucoup de versions un petit peu buggées, etc. Je sais que des fois, carrément, vous verrez 4 fois le même. 4 fois le même. Genre le 48, il y en a 10.000. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas là, sur Forge, ce n'est pas buggé. Donc c'est parfait. Et donc c'est bien celui-là. Le 227.48. Et donc vous faites Installer. Et donc pour le dernier, il faut marquer Player Animator sans espace. Hop. Sinon si vous marquez un espace, regardez ce qu'il se passe. Vous ne trouverez pas le mode. Donc sans espace. Et donc c'est celui-là, le même créateur. Cosmix. 3 millions de téléchargements. Hop. Vous allez dans Version. Et donc pareil, c'est la version 1.02. Vous voyez que c'est toujours la version la plus haute que je prends. Mais pour vous, en fait, ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo et que par exemple, vous voyez que vous avez la version 1.03, ne la téléchargez pas. Prenez bien la même version 1.02. Ok. Du coup, voilà. Maintenant, vous avez vos trois modes. Je vous montre ce que ça donne pour moi. Donc voilà. Vous voyez toutes les versions si vous voulez comparer avec votre truc. Et bon, moi, il y a marqué Oratoria V2. C'est juste parce que, pour ne pas me perdre, parce que mon Oratoria V1, bref, je l'avais déjà fait. Vous voyez aussi la version de Forge ici. Enfin voilà. Vous devez voir tout pareil. Maintenant, on va s'occuper de Optifine, les gars. Alors, pour Optifine, vous allez devoir le télécharger sur Internet, malheureusement. C'est comme ça. Et donc, bon, vous connaissez peut-être tous Optifine. Vous allez sur le site de base ou alors sur le site que je vous ai directement mis dans les téléchargements du Discord. Et donc, vous allez installer celui-là, les gars. Vous ne vous trompez pas. Donc, Minecraft 1.19.3, Optifine HD UI 3. Et donc, Forge 44.1.23. C'est bien la version que l'on a besoin. Et donc, vous faites Download. Ok. Une fois que vous l'avez téléchargé, d'ailleurs, n'oubliez pas d'avoir WinRar. Je vais vous remontrer au cas où parce que voilà. Normalement, vous avez déjà WinRar, mais je vous le mets quand même ici et je vous le mets le lien au cas où. Si jamais vous ne l'avez pas, mais normalement, vous l'avez. Mais vérifiez bien si vous l'avez. Et donc, voilà, WinRar. Donc, ça, en gros, ça va permettre juste que vos fichiers, vous voyez, ils ressemblent à ça. Au lieu que ça soit un fichier jaune comme un dossier, ils vont ressembler à ça et puis voilà. Et normalement, pareil, Java, normalement, vous devez déjà l'avoir. Mais si jamais vous ne l'avez pas, je vous mets le lien de téléchargement. C'est comme WinRar, c'est un truc que normalement, tout le monde a. Mais si jamais pour vous, après avoir fait le tuto, vous voyez que ça ne marchait pas, c'est parce que vous n'avez pas Java ou pas WinRar. Enfin bref, après avoir installé WinRar et Java, normalement des trucs que vous avez déjà, vous allez aller ici et vous allez appuyer sur Open Folder. Quand vous allez appuyer sur Open Folder, vous n'allez pas arriver directement là. Moi, je viens de cliquer dessus, mais vous allez arriver ici. Vous voyez ma petite souris, vous allez arriver sur Oratoria et donc sur Oratoria, vous allez avoir plein de dossiers et vous allez ouvrir le dossier Mod. Vraiment très simple les gars, il n'y a pas plus simple que ça. Et dans le dossier Mod, normalement, vous allez voir les trois modes que vous avez installés tout à l'heure. Donc EmoteCraft, PlayerAnimation et VoiceChat. Vous vérifiez bien que c'est les bonnes versions, etc. Donc vous voyez qu'il y a le petit truc de WinRar, c'est pour ça que je vous ai dit de l'installer. Et donc, on va y glisser l'Optifine que l'on vient d'installer. Donc au lieu de le mettre comme tout à l'heure, on l'a fait avec les trois modes, Optifine, vous le glissez. Donc vous voyez, vous le prenez, hop, vous le glissez et vous le mettez dans ce dossier-là. Et donc comme ça, vous avez les quatre modes. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez faire Play, donc jouer. Et donc, vous allez atterrir sur votre Minecraft normal, sauf que vous voyez que ça va vous lancer un nouveau Minecraft. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sur la 1.19 ou je ne sais pas quoi. Vous allez voir ici un petit four avec marqué Forge et la version, du coup, Oratoria et Forge 44. Ensuite, vous appuyez sur Jouer. Une fois que ça vous a lancé votre Minecraft, peut-être que vous allez avoir l'écran en tout petit. C'est normal, c'est parce que vous devez changer toutes vos options parce que c'est un nouveau Minecraft, entre guillemets. Donc prenez cinq minutes de votre vie pour changer les options. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques options qui sont pas mal à mettre juste après pour Optifine, etc. Mais du coup, changez vos options, changez votre langue en français, etc. N'oubliez pas, avant de lancer le jeu, de choisir un skin bien pour le RP. Vous pouvez mettre, je sais pas, un truc de Capybara, j'en sais rien. Pour vos gangs ou pour vos trucs. Donc mettez bien votre skin, etc. Donc là, en bas, vous devez avoir tout comme moi, à peu près. Sauf le MCP, je sais pas trop ce que c'est. Mais sinon, vous avez la même version, les cinq modes, etc. Et le cinquième mode, en fait, c'est juste Forge. C'est pas vraiment un mode, mais il y a marqué 5, voilà. Alors, pour les options graphiques, c'est très important, vraiment, de mettre la distance d'affichage à 16 et à 5. Vous pouvez aussi la baisser, à mettre moins de 16. Mais en fait, si vous mettez plus que 16, vous allez crash tout simplement, voilà. Vous allez partir du serveur, donc c'est triste. Donc je vous montre un petit peu tous les trucs à mettre. Shaders, pas besoin d'en mettre. Dans Détail, je vous conseille de mettre ça. Ensuite, dans Animation, je vous conseille de enlever. Dans Qualité, mettez bien comme ça, comme moi. Performance, vous mettez comme ça. Et Autre, vous mettez comme ça, sauf l'écran, ça c'est la taille de mon écran. Donc voilà, très important à bien modifier tous ces paramètres. Ou à mettre même encore en moins bonne qualité. Là, j'ai essayé de mettre assez des bonnes qualités, mais vous pouvez mettre encore moins bas. Juste, mettez pas plus haut, parce que sinon vous allez crash. Ensuite, on va aller dans les contrôles, hop, et dans Assignation des touches. Là, vous pouvez aussi changer quelques trucs quand vous accroupissez, quand vous courez. Mais dans les touches, on va descendre jusqu'en bas. Et vous avez deux nouveaux onglets. Le menu Emote Craft et le menu Chat Vocal. Donc, Emote Craft, vous avez juste à mettre votre touche d'emote ici. Donc, menu rapide. Moi, j'ai mis V. Arrêtez l'animation, vous n'avez pas besoin. Sauf si vous voulez une touche pour arrêter l'emote. C'est vrai que ça fait plus RP au lieu de s'accroupir. Parce que moi, pour arrêter l'emote, je m'accroupis. Mais sinon, vous pouvez mettre une touche. C'est peut-être plus stylé. Et donc, dans Chat Vocal, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin de mettre. Vous voyez que moi, je n'ai presque rien mis. Vous avez besoin de mettre Appuyer pour parler. Ça, c'est très important. Et les paramètres du Chat Vocal. Tout le reste, vous pouvez mettre si vous voulez, si vous pensez que c'est intéressant. Mais vous n'en avez vraiment pas besoin. Ensuite, dans Musique et son. Moi, j'aime bien baisser la musique, la météo et les mobs aussi. Mais sinon, laissez un petit peu de basse si vous, ça ne vous dérange pas. Et puis, les blocs musicaux, très important de les laisser. Vous verrez pourquoi dans le futur. Évidemment aussi, le pack de ressources. Sur le serveur, il y a un pack de ressources. Mais bon, ça, je vais vous le montrer après. Une fois que c'est fait, vous allez dans Multijoueur. Et donc là, vous allez voir le serveur apparaître. Faites pas attention à celui-là, c'était mon ancien serveur. Mais du coup, voilà le nouveau. Vous, vous ne le verrez pas, évidemment. C'est vrai que j'allais totalement oublier. Mais du coup, vous mettez l'adresse IP du serveur. Donc pour moi, c'est cette adresse-là. J'aurais pu mettre Oratoria, etc. Mais bon, on s'en fiche. Et dans le nom du serveur, très important de mettre Oratoria. Oula, ouula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oratoria. Voilà. Et là, vous faites Terminer. Et vous voyez qu'il apparaît. Bon, je vais l'enlever parce que je l'ai déjà. Ensuite, vous vous connectez. Hop. Et donc là, vous voyez que ça a chargé. Parce qu'il y a le pack de textures qui s'est mis. Hop. Et donc, si on va dans Pack de ressources, vous voyez. Ressources spécifiques. Oratoria. Et donc voilà. Vous ne pouvez pas l'enlever. Parce que vous êtes obligés d'avoir le pack de ressources pour jouer au serveur. Mais ne vous inquiétez pas. C'est les ressources Minecraft de base. Vous voyez. C'est les ressources de base. Et donc voilà. Je ne vais pas vous montrer la map, etc. Parce que vous le découvrirez par vous-même. Mais du coup, voilà la petite mairie. Et tout le reste, ce sera à vous de le construire, évidemment, dans la ville. Pour l'instant, évidemment, il n'y a rien. Du coup, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Je vais réfléchir 5 minutes. Mais je crois que c'est tout. Ok. Bah du coup, c'est tout. J'ai réfléchi vite fait en faisant une petite pause. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre. Si jamais vous avez des questions, des trucs, etc. Évidemment, n'hésitez pas à demander si vous avez des problèmes, etc. Mais du coup, normalement, ça devrait être bon. Du coup, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501